Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle étude biblique consacrée toujours au livre de la Genèse et cette fois-ci au chapitre 18, les 15 premiers versets. Chapitre 18, 15 premiers versets et nous allons voir cet épisode qui est très célèbre qui est l'apparition des trois hommes, trois anges de Dieu lui-même. Ça va être un peu tout l'objet de la question « Qui apparaît à Abraham à ce moment-là ? » Une question qui a beaucoup fait couler d'encre, cette question « Qui est devant Abraham ? » Le texte lui-même étant en fait assez énigmatique, encore qu'en fait on pourrait évidemment se poser beaucoup de questions. Mais je vais y venir un peu plus tardivement dans ce commentaire. Il s'agit ici d'une apparition du Seigneur comme au chapitre 15 et 17 et c'est la quatrième apparition du Seigneur à Abraham. La quatrième. Donc il y en a une au chapitre 12, 13, 15 et 17. C'est une apparition, semble-t-il, visuelle, puisqu'on voit une progression. Au début, Abraham ne reçoit qu'une parole, mais en fait plus on progresse dans l'Alliance et dans le cheminement d'Abraham, plus en fait ce sont des apparitions et ça va culminer jusqu'au chapitre 22, le fameux sacrifice d'Isaac, où en fait il y a l'apparition du sacrifice. Et je crois que c'est un point d'orgue en fait de ces apparitions. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc par rapport à ces 15 premiers versets, il faut noter qu'ils ont un lien très fort avec le chapitre 13. Chapitre 13 est ce fameux chapitre où il y a un peu une polémique, une bataille entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et il va y avoir une séparation de Lot et d'Abraham, chapitre 13. Et je pense que vous vous souvenez que Lot va... En fait, Abraham laisse choisir Lot alors que c'est son aîné qui aurait le droit d'aînés, si vous voulez, le droit de choisir d'abord. Mais il laisse humblement choisir Lot et Lot choisit avec les yeux. Il choisit ce qui plaît aux yeux et c'est toute la région de Sodome qu'on va voir réapparaître un peu plus tard ici au chapitre 18 puis 19. Donc c'est le premier lien ici. Abraham, lui, ayant choisi par la foi, en fait dans ce cheminement d'humilité, eh bien l'humilité aussi, vous allez voir, est un lien avec le chapitre 18, mais je vais y revenir tout à l'heure. Lui va recevoir l'accomplissement, la promesse de Dieu qu'il va recevoir ce pays. Il va d'ailleurs le traverser sur l'invitation de Dieu. Et puis, autre élément, aussi la question des térébintes de Mamre ou les chaînes de Mamre, en tout cas ces grands arbres de Mamre qui, la dernière fois dont on en parlait, c'était au chapitre 13. Et dernier élément, s'il y avait besoin encore de vous convaincre, c'est l'expression « lever les yeux ». Elle apparaît plusieurs fois dans le chapitre 13 et elle réapparaît ici au début du chapitre 18, le fait de lever les yeux, qu'on pourrait en fait traduire par le fait d'examiner, de considérer les choses, de discerner les choses. Justement, en fait, tout le jeu du regard ici de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit pas, qu'est-ce qui saute aux yeux et qu'est-ce que peut-être on ne voit pas avec les yeux et est un élément assez important dans le chapitre 13 et ici, vous allez voir évidemment dans le chapitre 18. On nous dit qu'Abraham est assis à l'entrée dans la chaleur du jour. Je vais y revenir peut-être un petit peu tout à l'heure, si j'ai le temps de revenir dessus pour voir un petit peu comment on peut donner sens à cette expression. En tout cas, il fait chaud et dans la chaleur du jour éclairée par le soleil, on nous dit que le Seigneur apparaît à Abraham. Et ça termine, ça continue avec le fait qu'au verset 2, on dit qu'Abraham voit, il lève les yeux et il voit trois hommes debout devant lui. Alors ici, on a évidemment cette question qui va, à mon avis, être absolument essentielle dans tous ces 15 premiers versets. C'est qui est en face d'Abraham ? Est-ce que ce sont des anges ? Est-ce que ce sont des... Est-ce que c'est Dieu lui-même ? Est-ce que ce sont simplement des voyageurs ? Et en fait, il y a un mélange de tout ça. Le texte est très à la fois confus et révélateur là-dessus parce que vous allez voir que dans le texte, si vous le lisez... Eh bien, d'ailleurs, je vous invite à le lire. Ce n'est pas si vous le lisez, mais je vous invite à lire si vous n'avez pas lu le texte. Arrêtez la vidéo et lisez d'abord le texte. Rendez-vous vous-même familier avec le texte, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, tout le texte est un petit peu étrange sur... Il y a trois hommes, mais il parle... Alors, des fois, il y a un pluriel, des fois, il y a un singulier. Puis, on commence en disant que c'est le Seigneur. Donc, en fait, on sait que c'est le Seigneur, mais c'est trois hommes. Alors, est-ce que c'est des anges ? Est-ce que... Voilà. Donc, il y a un peu une espèce de confusion. Mais, alors, confusion qui est quand même assez palpable dans l'Ancien Testament. Et ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut savoir que dans l'Ancien Testament, la question de discerner des hommes et des anges n'est pas une question essentielle. Dans l'esprit du Proche-Orient ancien, mais surtout dans l'Ancien Testament, en fait, on s'intéresse peu à savoir si ce sont ou pas des êtres célestes, ce qu'on appellerait dans notre culture des anges. Donc, en fait, des gens qui ne sont pas des hommes. Mais dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle d'anges, on parle d'une fonction. Et la fonction d'un ange, c'est d'être un messager. D'accord ? C'est pour ça que ce qu'on traduit par ange dans l'Ancien Testament, c'est le mot malak en hébreu qui veut dire le messager, tout simplement. Pareil en grec, d'ailleurs, angelion, c'est le messager. C'est celui qui envoie un message. Donc, c'est une fonction avant d'être un état d'être, si vous voulez. C'est plus quand on va arriver dans l'esprit grec que les Grecs aiment savoir, en fait, de quoi on parle exactement. Est-ce qu'on parle d'un être charnel ou est-ce qu'on parle d'un être céleste ? Mais l'Ancien Testament s'intéresse peu à ça, d'où le fait que parfois, il y a un peu des confusions lorsqu'on parle d'un ange. En fait, dans l'Ancien Testament, c'est un messager. Ça peut être un homme, ça peut être un être céleste, peu importe. Ça intéresse peu à ces questions-là. Et puis, autre chose, on le voit par exemple très clairement au chapitre 16 de Genèse, lorsque l'ange apparaît à Hagar, très vite, vous allez voir qu'il y a une espèce de mélange entre l'ange lui-même et le Seigneur lui-même. Tout simplement parce que le messager porte la parole du Seigneur et donc, il est le Seigneur lui-même. Puisque le Seigneur est tout entier dans sa parole, le Seigneur est parole. Et il y a évidemment ce mélange qui est fait ici de manière assez énigmatique. Mais la chose qui arrive de surcroît, c'est le fait qu'il y a trois hommes. Trois hommes et on peut se demander pourquoi trois hommes. Alors évidemment, le christianisme, il y a projeté immédiatement la question de la Trinité. Dieu est trois et donc les trois hommes ici, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, j'aimerais poser cette question qui va être un peu l'objet, le fil rouge de toute cette étude biblique. C'est est-ce que ce qu'Abraham a fait de lui, c'est la Trinité ? Et je vais répondre en deux parties. Première partie, c'est vous dire non. Non parce que lorsqu'on parle de Trinité, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, dans le texte, il n'est pas question de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Alors, que les gens se rassurent, en fait, un peu plus tard, je vais quand même parler de Trinité puisqu'il y a en fait l'apparition de la Trinité, mais pas au sens où on l'entend habituellement. D'un certain point de vue, des fois, on va un peu trop vite dans le fait de dire bah oui, en fait, Dieu est trois, ils sont trois, il y a la Trinité. Ce n'est pas aussi rapide que ça, d'accord ? Par contre, le fait qu'il soit trois n'est pas anecdotique, c'est parce que le chiffre trois dans la Bible est le chiffre divin. On dit que Dieu est trois fois saint et le fait que, voilà, Dieu soit associé au chiffre trois est assez permanent dans la Bible parce que le trois est le chiffre divin. Un peu que, si vous voulez, comme si, j'ai dit souvent cette expression, Dieu est ternaire, Dieu fonctionne sur la base d'un trois. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a trois hommes qui sont en face. La réaction d'Abraham peut nous surprendre. C'est une réaction, on dit, hyperbolique, c'est-à-dire très exagérée. Et il arrive, il se jette aux pieds de l'ange et il lui dit, je t'en supplie, ne passe pas à côté de ton serviteur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. Laisse-moi t'apporter un peu d'eau, je te prie, etc. Enfin bref, une espèce de, comme si c'était un roi qui était devant lui. Alors, je voudrais ici noter quelque chose de très important. Il faut comprendre que dans le Proche-Orient ancien et dans les cultures méditerranéennes en particulier, la question de l'hospitalité est une question essentielle. qui, pour nous, peuple du Nord, nous paraît un peu plus étrange. On a moins cette culture de l'hospitalité, à tort d'ailleurs à mon avis. Mais dans les cultures du Proche-Orient ancien, l'hospitalité est absolument essentielle. C'est une règle divine. C'est presque, j'ai envie de dire, le premier devoir du croyant que d'offrir l'hospitalité. Et Abraham met ça en œuvre, j'ai envie de dire, il y met tout son cœur, traitant celui qui est là comme un roi. D'accord ? Donc vraiment, il applique cette règle de l'hospitalité de manière, j'ai envie de dire, parfaite. Et j'aimerais noter qu'en fait, cette exagération, enfin, ce qui nous paraît être comme de l'exagération, mais qui est en fait une espèce de perfection d'hospitalité chez Abraham, est en réalité, bien malgré lui-même, en tout cas c'est mon hypothèse, et je vous la livre, une parole prophétique de la part d'Abraham. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Abraham, en accomplissant de manière si parfaite l'hospitalité face à ces trois hommes, est en train en fait d'avoir une parole prophétique. Parce qu'effectivement, c'est le serviteur du Seigneur. Effectivement, c'est un Seigneur qui est en face de lui. Etc. Et par exemple, à un moment, il dit verset 5, quand vous serez reposé, il dit donc un peu plus tard, quand vous serez reposé, vous passerez votre chemin, car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi, votre serviteur, et les répondire, d'accord, fais comme tu as dit. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il dit ça en fait, un peu pour les mettre en avant, pour dire, voilà, c'était le destin que vous passiez là, mais en réalité, il ne comprend pas le sens profond de ce qu'il raconte, ça le dépasse, parce qu'effectivement, ce n'est pas le destin, mais c'est la volonté de Dieu qu'il passe là. Bon. Alors, comment on peut commencer à attaquer un petit peu ces versets-là ? Je voudrais d'abord noter plusieurs choses intéressantes. Premièrement, c'est souvent dit par les commentateurs, il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est qu'Abraham dit qu'il va offrir en fait un repos à ces personnes, à ces trois hommes, et il leur dit, voilà, je vais vous offrir du pain. En fait, c'est quelque chose à manger, mais littéralement, c'est du pain, un peu de pain. Et en fait, ce qu'il apporte, ce n'est pas juste un peu de pain, mais c'est un festin entier. Il y a une disproportion entre ce qu'il annonce et ce qu'il fait. Il annonce un tout petit peu à manger, mais en réalité, c'est quelque chose de gigantesque. Là encore, culture méditerranéenne et du Proche-Orient ancien, vous avez ici quelque chose qui est de l'ordre de l'humilité. Ce qui est l'inverse, par exemple, de la publicité. La publicité, le but, c'est de vanter un produit et nombre d'entre nous, je suis sûr, ça arrive au moins une fois dans la vie, être déçus par rapport à ce qu'on vous avait annoncé. On vous avait annoncé quelque chose d'extraordinaire, puis en fait, c'est tout simplement, c'est la vente, c'est le but de vendre un produit, un service et en fait, vous vous rendez compte que ça va si génial que ça. Des fois, d'ailleurs, quand c'est trop exagéré, cette disproportion, on appelle ça de la publicité mensongère, d'accord ? Parce qu'on vente un produit qui en fait n'est pas si génial que ça et je voudrais tout simplement noter qu'ici, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on annonce un truc qui n'est pas génial, mais en fait, c'est extraordinaire. On voit un cheminement absolument d'humilité. Le but n'est pas d'en jeter plein les yeux. Donc là encore, la question du regard, on ne veut pas survendre quelque chose, on va annoncer quelque chose d'humble et de modeste, mais dans les faits, c'est un repas de roi. Et ça, vous allez voir que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Évidemment, ça obéit à une loi d'humilité, mais vous allez voir que c'est absolument prophétique. Et je vais décrypter ça un petit peu plus en avant. La chose intéressante ici, c'est quand même des choses qui font écho, des éléments qui font écho dans ce texte à Jésus. La première chose, c'est le fait de laver les pieds. Alors ça se faisait, évidemment, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose d'extraordinaire que fait Abraham puisque il n'y a pas de goudron, les gens n'ont pas des chaussures fermées comme on a aujourd'hui. et donc les pieds sont très sales. Et une des, comment dirais-je, des signes de l'accueil et d'un accueil absolument avec honneur, avec attention, c'est le fait de laver les pieds de celui qui arrive, en tout cas, de les faire laver. Or, c'est un signe que va récupérer Jésus dans l'histoire dans Jean XIII, dans la fameuse scène du lavement des pieds. Jésus va laver les pieds de ses disciples et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que ça va être un élément peut-être important, c'est que dans, vous savez que dans l'évangile selon Jean, il n'y a pas la sainte scène, il n'y a pas le pain et le vin partagés. À la place de ça, il y a le lavement des pieds avec cet ordre de Jésus de faire de même. Voilà. Donc en fait, le lavement des pieds chez Jean remplace le pain et le vin, ce qui est très intéressant parce que dans nos cultes, on récupère, enfin dans les cultes, on récupère le pain et le vin sous forme de la sainte scène mais on ne lave pas les pieds. Pourquoi ? Voilà. Donc là, je voudrais juste noter la petite incohérence qu'il y a parfois à mettre autant d'importance au pain et au vin alors que dans l'évangile des gens, ils n'y sont pas et à la place, il y a le lavement des pieds avec cet ordre formel de Christ de faire ça et on ne le fait pas plus à part dans quelques communautés. C'est peut-être, je vais quand même donner ça, c'est peut-être que le sens du pain et du vin est au-delà du pain et du vin. Me semble-t-il, il y a peut-être quelque chose à chercher derrière et pas simplement faire un rite. Ce que parfois, on a tendance à juste, oui, on partage du pain. En fait, on résume ça à être un rite alors qu'à mon avis, il y a un sens beaucoup plus profond. Ce que Jean, dans son évangile, essaie justement de nous faire monter au-delà du rite. Bref, en tout cas, il y a cette histoire de l'accueil parce que Jésus, en lavant le pied de ses disciples et en disant de faire de même, d'ailleurs, ce qui choque Pierre parce qu'il dit mais ce n'est pas toi de me laver les pieds parce que c'est réservé aux serviteurs mais Christ montre qu'il a cet esprit du serviteur et qu'il est là pour laver les pieds. Alors, c'est aussi l'accueil qu'il y a dans ce symbole. Ce n'est pas simplement la question de la purification parce qu'effectivement, il y a une question de purification mais au-delà de ça, il y a la question de l'accueil. Jésus nous accueille en nous purifiant, nous accueille dans cette communion avec lui et en étant en communion avec lui dans la communion avec le Père. Donc, premier élément, le fait qu'il lave les pieds avec de l'eau. Et l'autre chose aussi, eh bien, c'est la question d'offrir du repos puisque Abraham dit ici, après avoir lavé les pieds, vous vous reposerez sous l'arbre. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. Cette question du repos, que le fait qu'Abraham propose un repos, évidemment, ça fait un peu écho à la question du sabbat, du repos de Dieu dans lequel nous sommes invités, nous sommes invités à entrer à travers le sabbat dans le repos divin. mais si c'est Dieu ici qui est là, c'est intéressant parce que d'un certain point de vue, on pourrait dire mais pourquoi Dieu a besoin de se reposer ? C'est Dieu, donc il n'a pas besoin de se reposer. C'est toute la question du sabbat. Pourquoi Dieu se repose après six jours de création ? Et on voit que, évidemment, ce n'est pas une question simplement du fait qu'il a besoin de se reposer en tant que Dieu, mais parce qu'il contemple sa création. En fait, c'est un peu comme un artiste qui prend du recul par rapport à son œuvre pour discerner l'œuvre, pour l'admirer, la contempler, pour montrer que le but de l'œuvre, ce n'est pas simplement de faire l'œuvre, ce n'est pas simplement de peindre ou de sculpter ou je ne sais pas quoi, mais que cette création est appelée à beaucoup plus à une communion avec le Seigneur. Nous ne sommes pas simplement des créatures, mais des créatures appelées à entrer en communion avec le Seigneur. Communion, évidemment, que l'on va briser avec la chute. Et ici, donc, premier élément, il y a ça, c'est le fait d'entrer en communion. Et vous allez voir qu'en fait, tous ces 15 premiers versets sont une question de communion avec Dieu, d'entrer dans la communion avec Dieu. L'autre chose, c'est que Dieu, ici, profondément, s'incarne. Il y a le mystère de l'incarnation. Pourquoi ? Parce que ce qu'on annonce ici, ce n'est pas simplement des anges. D'habitude, on dit l'ange du Seigneur, le messager du Seigneur. Mais ici, on ne dit pas le messager, on dit trois hommes vinrent. Abraham vit trois hommes. Il y a ici quelque chose de profondément d'incarnation. Ce sont des hommes qui sont là. D'accord ? Des hommes qui sont mélangés avec la... C'est presque... À travers ces trois hommes, c'est Dieu lui-même qui sont là. Donc, il y a tout le mystère de l'incarnation qui est ici aussi. Et en s'incarnant, Dieu, eh bien, Dieu se fait homme et donc se fait faiblesse aussi. Il devient, il devient, il porte sur nous la condition humaine. Cette condition humaine qui a besoin de repos. Qui a besoin de se reposer. Mais aussi, et c'est ça qui est passionnant, c'est que quand le Christ s'incarne, quand en Jésus, Dieu s'incarne, il dépose sa vie entre nos mains. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus lorsqu'il parle, lorsqu'il parle du bon berger en Jean X de Souvenir, il dit le berger, contrairement au maissonnaire, se défait de sa vie pour ses moutons. Ce qui est aussi le symbole de Jésus qui se défait de son linge pour pouvoir laver le pied de disciples. Il y a ce fait de se défaire, de laisser au pied de la créature la vie divine. Ce qui va évidemment mépriser, rejeté, crucifié par l'homme, mais ce faisant accomplit le plan divin. Il y a un retournement, en fait, il y a un jeu de retournement de Dieu. Et de la même manière ici, en fait, Dieu, à travers ses hommes, à travers le ministère de l'incarnation, se fait faiblesse, donc il a besoin de repos dans la chaleur du jour. Mais en même temps, ce faisant, il dépose, en fait, dans les mains d'Abraham sa vie pour accomplir son plan. Abraham, donc, parce que c'est pour ça que Dieu dit fais comme tu as dit, je dépose ma vie, en fait, ce n'est pas Dieu qui va faire, en fait, en laissant sa vie, sa destinée entre les mains d'Abraham, en fait, il va faire accomplir le plan. Le mot repos en grec est très intéressant parce qu'en fait, on peut le traduire par rafraîchir et ça, c'est absolument passionnant parce que ce mot rafraîchir est un mot très rare qui va revenir dans un épisode de l'évangile selon Luc qui, à mon avis, a des liens très forts avec cet épisode parce que dans l'évangile, donc dans cet évangile, c'est la parabole du pauvre Lazare. Donc, je vous rappelle vite fait, il y a un riche, il y a un pauvre qui s'appelle Lazare et le riche n'offre pas l'hospitalité qu'il devrait offrir aux pauvres. Les deux meurent, le pauvre et le riche. Le pauvre entre dans le sein d'Abraham alors que le riche, lui, est, disons, en enfer, pour faire simple, en tout cas, dans des flammes, dans des conditions absolument atroces et il supplie Abraham en disant « Je t'en supplie. » Eh bien, demande à Lazare qui, avec son doigt, puisse m'offrir de l'eau pour que je puisse me rafraîchir. En fait, en étant ici coupé de la présence de Dieu à travers le sein d'Abraham, eh bien, il demande d'être rafraîchi d'entrée tout simplement dans le repos de Dieu. Et on voit pourquoi cet épisode a un lien très fort. D'une part, ce mot qui est assez rare, ce mot « rafraîchir », ce verbe « se rafraîchir ». Deuxièmement, la présence d'Abraham et troisièmement, c'est la question de l'accueil parce que qu'est-ce qu'il reprochait aux riches dans cette histoire ? C'est de ne pas avoir accueilli, de ne pas avoir offrir du repos aux pauvres. Alors que le pauvre, nous dit le texte, se serait contenté des miettes qui tombent de la table du riche, eh bien, il n'a même pas offert les miettes, il n'a pas offert le repos. Or, c'était évidemment une loi absolument divine ici que de faire ça. Il n'a même pas fait ça. Donc, ce thème de l'accueil d'Abraham, de la communion avec Abraham et puis du rafraîchissement, à mon avis, ce sont des textes qui font absolument écho à cette question-là. Et pourquoi Abraham est ici celui qui va, d'un certain point de vue, illustrer le paradis ? Eh bien, parce qu'Abraham est la figure de celui qui, dans ce texte-là, dans Genèse 18, met en œuvre le repos de Dieu. En servant Dieu, parce que Dieu a mis sa vie entre les mains d'Abraham, eh bien, Abraham est celui qui, en fait, met en œuvre le repos de Dieu, c'est-à-dire, en fait, met en œuvre la communion divine. C'est pour ça que dans beaucoup de traditions juives, le banquet final, vous savez que les temps nouveaux, la pleine révélation, ce qu'on pourrait appeler la fin des temps, mais je n'aime pas cette expression, vous le savez, il n'y a pas de fin des temps, il y a l'avènement des temps nouveaux, pleins et entiers, la révélation pleine et entière du royaume de Dieu est souvent comparée à un banquet, un banquet final qui est présidé par Abraham, d'où le fait qu'on appelle souvent ça être dans le sein d'Abraham, celui qui est l'ami de Dieu. Vous allez voir que c'est essentiel cette question, l'ami de Dieu. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Pourquoi ? Eh bien, parce que parce qu'Abraham est celui qui met en œuvre le repos de Dieu. D'accord ? D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on revoit tout à fait en Matthieu 25. En Matthieu 25, quand Jésus dit « Ce que vous avez fait un plus petit d'entre vos frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Pourquoi ? Parce que Jésus s'est incarné, parce qu'il est devenu faible, un nouveau-né dans la faiblesse, rejeté déjà dès sa naissance. Il est obligé d'être dans une étable, au milieu des animaux. Il y a cette descente de Dieu, cette descente, celui qui s'est fait homme alors qu'il aurait pu rester. Dieu, mais il s'est fait homme, il s'est fait obéissant, livrant sa vie entre nos mains jusqu'à ce qu'on le crucifie. Mais ce faisant, évidemment, il répare la relation il entre dans la communion. C'est pour ça que Jésus dit ce que vous faites un plus petit, vous le faites à moi parce que, tout simplement, vous avez compris l'incarnation ce faisant. Cette hospitalité divine. D'un certain point de vue, si vous voulez, ce que fait Abraham est prophétique parce qu'il met en œuvre le banquet final, tout simplement. Il met en œuvre le banquet final. Il y a ici un avant-goût, un avant-goût du royaume de Dieu. Il y a un avant-goût du banquet final qu'Abraham met en œuvre. Nous sommes vraiment ici dans cette question de la communion de Dieu. d'un avant-goût du royaume. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est intéressant au tout début, quand on dit il lève les yeux, mot à mot, on dit il lève les yeux et voici trois hommes. Il lève les yeux et voici trois hommes se tiennent au-dessus de lui. C'est passionnant parce que ça fait référence à deux textes à mon avis. Enfin, ça fait référence pas humainement mais d'un point de vue spirituel. Prophétiquement, ça va faire référence. Si vous voulez, il y a deux textes qui vont faire, qui vont reprendre ça à mon avis. Le premier, c'est le texte du procès de Jésus dans Jean encore quand Pilate présente Jésus et dit voici l'homme. Voici l'homme. quand il présente Jésus à la foule. Voici l'homme. Vous voyez, je trouve que c'est passionnant. C'est passionnant de cette, encore une fois, apparition de l'incarnation. Et cette incarnation, c'est le rejet. C'est le rejet de la foule qui va préférer le meurtrier, la libération du meurtrier. Jésus, dans ses souffrances et sa mort, révèle le profond de l'être humain qui est quelqu'un qui est profondément méchant tout simplement. Alors, je sais que ce n'est pas bien de dire ça aujourd'hui. On accable. Non, on n'accable pas. C'est la réalité, mais c'est la vérité qui nous sauve. Si on n'est pas capable de se regarder en vérité, on ne peut pas être sauvé. Et la vérité, c'est qu'au plus profond de nous, il y a la noirceur. Pourquoi ? Parce qu'on s'est coupé de Dieu. Parce qu'on passe son temps à rejeter Dieu. Le deuxième texte auquel fait référence ce verset-là, voici trois hommes se tièrent devant lui, c'est le texte de l'Apocalypse 3.20 que vous connaissez, je pense tous, qui dit, voici, c'est Jésus qui parle et qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et qu'il m'ouvre, j'entrerai, je mangerai avec lui et lui avec moi. Nous sommes ici dans cet accomplissement, encore une fois, de la communion sous la forme d'un repas et Jésus qui dit, voici, je me tiens à la porte. Il y a ici, évidemment, un lien qu'on ne peut pas juste balayer d'un revers de la main. Il y a ici l'accomplissement de cette parole-là. Voici, je me tiens, voici l'homme qui se tient à la porte et qui frappe. Et si quelqu'un ouvre et si Abraham a ouvert, s'il y a cette hospitalité qui est faite à la faiblesse humaine, eh bien, c'est Dieu lui-même qui entre. C'est pour ça, d'ailleurs, que Jésus dit à ses disciples quand il les envoie en mission sans argent, dans la faiblesse, dans la pauvreté, les disciples aussi qui, en fait, quelque part, sont appelés à déposer aussi leur vie dans les mains d'étrangers. D'ailleurs, Jésus leur dit il vous arrivera la même chose, vous n'êtes pas plus grand que le maître, si le maître est persécuté, vous serez persécuté. Et il dit, de manière très intéressante, ce qu'on a fait à vous, c'est à moi qu'on le fait, puisque vous êtes devenus faiblesse vous-même. Et donc, c'est à moi qu'on le fait. Et donc, c'est à Dieu lui-même aussi qu'on le fait. On voit ce rapport entre Dieu, Jésus et les disciples. Ce qu'on a fait à vous, c'est à moi qu'on le fait, puisque je vous envoie en mon nom. Et ce qu'on a fait à moi, c'est à Dieu lui-même qu'on le fait. Dieu envoie Jésus dans la faiblesse, Jésus nous envoie dans la faiblesse, dans l'impuissance, mais qui révèle la puissance de l'esprit, parce que c'est ça que Paul dit quand il dit, lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. Chose assez intéressante, il présente, il dit, donc dans cette démarche d'extrême, de parfaite humilité, il dit, je vais vous donner un peu de pain pour que vous puissiez vous reposer sous cet arbre. Et, alors, je fais une toute petite parenthèse aussi sur la question de l'arbre. La question de l'arbre dans l'Ancien Testament est très souvent liée à une question messianique, à la question du roi, parce que les rois sont très souvent comparés à des grands arbres. Vous verrez ça très souvent, à des grands arbres. Et donc, la question de l'arbre est très souvent une question messianique, enfin, le rapport aux arbres. Donc, du fait de la royauté que Dieu est souvent de la dynastie davidique, etc., etc. Mais donc, il y a souvent des figures messianiques à travers les arbres. Et ce fait de se reposer à l'ombre de l'arbre, évidemment, d'un point de vue littéral, il fait chaud, donc il faut se mettre à l'ombre de l'arbre. Ça, c'est tout à fait normal, évident. Mais, évidemment, derrière, prophétiquement, c'est à l'ombre du Messie. C'est-à-dire que c'est l'ombre du Messie qui plane sur, ici, à la fois les trois hommes mais aussi Abraham, en fait, sur cette communion entre Abraham et les trois hommes. D'accord ? Je ferme la parenthèse. Donc, il y a cette disproportion. Abraham annonce du pain, quelque chose à manger, mais en fait, c'est un véritable festin de roi. Et d'ailleurs, c'est tellement extraordinaire la manière dont c'est décrit que c'est quasi religieux. On dirait un sacrifice. On dirait un sacrifice offert à Dieu. Vous voyez comme c'est prophétique. C'est un quasi-sacrifice qu'il fait. Et donc, il tue le veau tendre et gras alors qu'il avait annoncé du pain, des galettes et un veau tendre et bon, pardon, pas gras, mais bon ou beau. C'est intéressant parce que ce mot-là va se retrouver en grec. Je suis le bon berger ou je suis la vraie vigne. C'est le même mot, un kalos, le bon, ce qui est presque divin. On pourrait dire ça comme ça. On pourrait traduire par ce qui est bon et beau, c'est-à-dire ce qui est profondément divin. Et d'ailleurs, Origen va dire que ce veau bon et gras préfigure simplement le Christ, le sacrifice du Christ. Il annonce du pain mais en fait, derrière le pain, il y a quoi ? Il y a le sacrifice du Christ. Est-ce que vous ne voyez pas une prophétie ici ? Est-ce que vous ne voyez pas en fait tout simplement la réalisation de ce qu'il y a derrière le pain ? D'ailleurs, Jésus dit quand il rompt le pain et l'offre à ses disciples, il dit que ceci est le corps livré pour la multitude. C'est le sacrifice. En fait, derrière le pain, il y a la question du sacrifice. Nous sommes appelés à manger le corps du Christ, à nous nourrir du Christ dans cette démarche de faiblesse, tout simplement, de serviteur. et ce qui est en fait, c'est que Abraham est rempli d'un esprit parfait ou de serviteur parfait. Il est tout simplement rempli de l'esprit du Christ, du serviteur souffrant, de l'esprit du Christ. D'accord ? Et c'est quelque chose d'absolument essentiel à voir. Nous voyons le serviteur, celui qui lave les pieds, celui qui prépare la table, etc. 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 Et en quoi c'est essentiel ? C'est parce que ici, vous vous souvenez qu'on est juste après le chapitre 17. Or, le chapitre 17, c'est la question de la circoncision qui va être le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Or, nous avons vu que la circoncision n'est que la préfiguration de la vie du Christ qui est appelée, nous sommes appelés à être marqués par le Christ, à être circoncis de cœur, c'est-à-dire que notre vie entière soit circoncise, c'est-à-dire marquée par le Christ. Et en fait, ici, la vie d'Abraham est marquée par le Christ, ici, dans cette circoncision. Et c'est ce qu'il met en œuvre ici. C'est ce qu'il met en œuvre. Et je... D'ailleurs, au chapitre 17, le chapitre 17 commence par Dieu qui dit « Marche devant ma face et soit intègre. » Eh bien, nous avons ici la mise en œuvre, le fait qu'il marche devant sa face, qu'il agit devant sa face et qu'il... devant la face de Dieu et qu'il... Eh bien, qu'il met de manière parfaite, en fait, cet esprit de serviteur. Et nous avons ici, pour ce... si on sait discerner, vous avez ici l'apparition de la Trinité. Pourquoi ? Parce que vous avez d'abord ce chiffre 3 qui est profondément divin. D'accord ? Vous avez l'apparition de Dieu, le Seigneur apparu à Abraham, Dieu le Père. Et puis, il apparaît sous la forme d'hommes qui ont besoin de repos, donc dans la faiblesse humaine. Vous avez tout le mystère de l'incarnation qui est ici. Et vous avez l'esprit qui est dans le cœur d'Abraham. Vous avez en fait ici toute la Trinité qui est là. Mais, comme je le dis très souvent, la Trinité, ça ne concerne pas simplement 3 personnes. On pense que la Trinité c'est 3 personnes. Non. Dans la Trinité, il y a 4 personnes. Pourquoi ? Parce que la Trinité n'existe que pour être en relation avec nous. Dans la Trinité, il y a 4 personnes puisque nous sommes au centre de la Trinité. Non pas parce que nous sommes Dieu, mais parce que Dieu veut être en relation avec nous. Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont 3 modes, si vous voulez, de relation avec nous. C'est pour ça que je dis souvent qu'il y a 4 personnes dans la Trinité. La Trinité, ce n'est pas un concept intellectuel. C'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre. Vous ne pouvez comprendre intellectuellement la Trinité qu'en la vivant, ce que fait absolument Abraham ici. Abraham fait face à un Dieu qui s'est fait faiblesse et il est rempli de l'Esprit du Christ. Il est en communion avec cette divinité, cette parfaite communion. D'accord ? Donc oui, Abraham rencontre la Trinité. Pas simplement parce qu'on projette d'un revers de main comme ça, oui, ils sont trois, donc c'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais parce que, vous voyez, ça c'est purement intellectuel de faire ça. J'ai envie de dire que c'est abstrait. Non, la Trinité, c'est concrète parce que concrètement, nous avons un Dieu qui s'est fait faiblesse, qui a besoin de repos, qui laisse sa vie, qui, comment dirais-je, dépose la vie entre les mains d'Abraham et Abraham qui met en œuvre l'Esprit du Christ à travers ce service. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est prophétique quand il dit mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enfin tous ces éléments qui sont des relations avec Dieu, si j'ai trouvé grâce, ne passe pas loin de ton serviteur, etc. D'ailleurs, il s'appelle serviteur de Dieu. Vous voyez, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est la première fois, il me semble-t-il dans le cycle d'Abraham qu'on parle de serviteur, qu'on parle de serviteur. Donc être au service de Dieu, ce n'est pas obéir à Dieu, c'est être rempli de l'Esprit du Christ parce que sinon, c'est simplement faire des choses. C'est presque du légalisme d'un certain point de vue au sens où il suffirait de faire des choses. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est en moi. C'est la mise en œuvre de l'Esprit du serviteur. D'accord ? Ce que Dieu fait ici en s'incarnant, en devenant faiblesse et en déposant sa vie entre les mains d'Abraham. De la même manière, aussi ici, il me semble qu'il y a cette question de... Ça me fait beaucoup écho à la question du psaume 51. Le psaume 51, vous savez, c'est David qui commence en disant que c'est un pécheur, qu'il sombre dans cette réaction qu'il est le péché et il dit « Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu refuses des holocaustes. Ce que Dieu veut, c'est un esprit brisé, tu ne refuses pas un esprit brisé et broyé. » Donc ici, c'est cette question de justement être rempli de l'esprit du Christ. C'est l'esprit brisé, c'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le psaume 51 termine en disant « Accordation, le bonheur relève des murs les murs de Jérusalem. » donc c'est le fait de laisser Dieu bâtir. Nous ne sommes pas nous les bâtisseurs parce que les bâtisseurs rejettent la pierre, mais c'est Dieu qui devient bâtisseur en mettant la pierre principale à l'œuvre, qui est la pierre rejetée, qui est le Christ. Eh bien, lorsqu'on laisse Dieu relever les murs de Jérusalem, le psaume termine en disant « Alors, on offrira de justes sacrifices, oblations et holocaustes, alors on offrira des taureaux sur ton autel. » Et là, c'est exactement ça. Alors, Abraham peut enfin, j'ai envie de dire, offrir de justes sacrifices parce qu'il est dans cette communion. C'est pour ça que ça a vraiment une espèce d'ambiance religieuse ici. Ce repas est prophétique au sens où c'est cette communion entre Abraham et Dieu. Il entre dans la communion, dans ce banquet final, ce qui est l'avant-goût du banquet final, la table de l'Alliance et qui va être en fait la table du sacrifice à laquelle nous sommes tout simplement invités, nous sommes invités à nous nourrir nous-mêmes du Christ. Je voudrais terminer par la question de Sarah. Sarah est dans la tente et Sarah, donc, le service, pardon, les trois hommes là, Dieu annonce à Abraham le fils qu'il va avoir. C'est une reprise du verset précédent et Abraham avait ri au chapitre 17. Ici, c'est Sarah qui rit et l'ange lui dit, enfin, le Seigneur dit à Abraham pourquoi, verset 13, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant pourrais-je vraiment avoir un enfant, etc. Et il termine, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur, y a-t-il quelque chose qui soit impossible pour le Seigneur ? Chose assez intéressante ici, c'est le fait que ça envoie à la question de la toute puissance de Dieu. Très souvent, nous voyons la toute puissance de Dieu de manière un peu infantine en disant oui, en fait, c'est parce que Dieu peut tout faire. Oui, il peut tout faire, mais c'est beaucoup plus profond que ça que lorsqu'on disait que Dieu est tout puissant, c'est parce que Dieu peut faire émerger la vie au milieu de la stérilité. Il fait émerger la lumière au milieu des ténèbres. C'est ça la toute puissance de Dieu. Il fait advenir là où il n'y a rien. Et c'est en ça qu'on dit que Dieu est tout puissant. C'est qu'il peut, en fait, c'est tout simplement le thème de la victoire. En fait, Dieu fait émerger la victoire au milieu de la défaite. Et c'est pour ça qu'il y a-t-il quelque chose d'étonnant ? C'est au sens de dire, on parle de Dieu ici. On parle de celui qui peut faire émerger au milieu de la stérilité de la vie. Et évidemment, Sarah a peur. Elle a peur parce qu'elle se dit, sans doute, comment ça se dit, cet homme est prophète ou il est, en tout cas, divin. Il y a quelque chose de divin en lui parce qu'il sait, il a compris que j'ai ri. Et donc, elle se met à mentir. Mais voilà, j'avais peur. Enfin, non, pardon, le texte nous dit qu'elle avait peur. Il y a une espèce de crainte un peu divine ici. Et bien, le Seigneur répond, si tu as ri, au contraire, tu as ri. Et donc, vous savez que Isaac, enfin, le fils qu'ils vont avoir va s'appeler Isaac. Isaac veut dire le rire et ça renvoie non seulement au rire de Sarah, mais au rire d'Abraham. C'est marrant, on retient toujours le rire de Sarah, mais je rappelle que les deux ont ri. D'accord ? Et ça renvoie à leurs deux rires. Rire d'incrédulité, mais en même temps, rire, ça veut aussi dire rire de joie. D'ailleurs, plus tard, Sarah va parler de ce basculement, de ce rire d'incrédulité transformé en rire de joie. Et on voit ici, en fait, encore une parole prophétique de la part de Dieu, enfin, d'annonce, quand il dit si tu as ri, c'est au sens oui, si tu as ri, non pas pour lui dire si, regarde, t'es méchante, mais parce que je vais transformer justement ce rire d'incrédulité en rire de joie. Là où tu n'as pas cru, je vais faire émerger la vie. D'accord ? Donc si tu as ri, mais c'est juste que tu n'as pas compris, au fond, tout simplement, c'est l'annonce d'un rire prophétique de la part de Sarah et Abraham. Ils ont ri, mais ils ne comprenaient pas pourquoi ils riaient. Ils riaient d'un point de vue humain d'incrédulité, mais ils vont rire de joie. Ça fait évidemment penser à cette joie du ciel qu'on voit par exemple dans Luc 15 avec ses trois paraboles, le mouton perdu et retrouvé, le drach perdu et retrouvé et le fils prodigue qui était perdu et retrouvé avec cette joie du ciel parce qu'il était perdu et retrouvé. Cette joie dans laquelle nous sommes appelés à entrer, il n'y aura plus de joie pour un seul qui change de chemin et qui se convertit que pour 99 qui sont restés fidèles. Elle va entrer dans la joie du Seigneur. Et la chose intéressante c'est qu'Abraham et Sarah sont mis au même plan ici. Les deux ont ri. Les deux ont ri. Ça fait penser évidemment à Paul qui dit en Christ il n'y a plus ni homme ni femme. Les deux sont mis au même plan et les deux vont en fait avoir un rire prophétique parce que le Seigneur à travers cette naissance va mettre en œuvre son plan. Mais pour les deux, il va retourner leur rire, rire de joie, joie du miracle de Dieu. On a toute puissance de Dieu au sens où c'est celui qui fait émerger au milieu de la stérilité de la vie. Et aussi, chose assez intéressante, nous avons un retournement de la scène de la chute. Pourquoi ? La chute c'est quoi ? C'est Adam et Ève qui prennent ce qui ne leur a pas été donné, ce qui ne leur appartient pas et qui ne leur a pas été donné par Dieu pour le manger, pour se l'approprier. là où Abraham et Sarah, eux, donnent ce qui leur appartiennent, ce qu'ils ont de meilleur pour le donner à manger à leurs hôtes. Vous avez un renversement, l'esprit d'accaparement, de possession qui avait animé Adam et Ève. Ici, il y a un don d'hospitalité, d'offrir le meilleur pour celui qui est fragile en face de nous parce que le premier qui s'est fait fragile, c'est le Christ. Voilà quelques éléments qui peuvent nous faire réfléchir. Et Abraham entre dans cette communion, il est appelé dans la tradition l'ami de Dieu. C'est un titre absolument essentiel. Et je reviens à Genèse 13 parce qu'après le lavement des pieds, Jésus dit à ses disciples « Je ne vous appelle pas simplement serviteurs mais amis. » Pourquoi ? Parce que le serviteur ne connaît pas le plan du maître alors que moi, je veux vous donner sous-entendu, vous savez quel est le plan à un certain point de vue, quelle est ma volonté, quelle est ce que je suis en train d'accomplir. Or, c'est exactement ce qui va se passer ici avec Abraham puisque nous allons le voir à la suite. Dieu dit que eh bien qu'il ne va pas cacher sa volonté à Abraham puisqu' eh bien il est l'ami d'Abraham. Et là ici, de la même manière que Jésus après le lavement des pieds, après cette en fait hospitalité des disciples dit « Parce que vous êtes entrés dans la communion avec moi et donc avec mon père, eh bien je ne vous cache plus. Vous êtes devenus nos amis. » C'est-à-dire que oui, on est le maître. Il ne s'agit pas ici de confondre les rôles. Nous sommes le maître, vous êtes les serviteurs. Mais bien plus que les serviteurs, vous êtes des amis puisque eh bien vous connaissez le plan. Vous allez en fait percevoir tout simplement le l'histoire du salut accompli à la croix. Voilà. Peut-être terminer par un dernier élément qui me vient à l'esprit. C'est la question de la chaleur du jour puisque Abraham est assis à l'entrée de la tente. C'est dans la chaleur du jour. Et cette chaleur du jour, qu'est-ce que ça peut signifier ? Me semble-t-il, cette chaleur du jour signifie pour Abraham le fait que eh bien à mon avis, enfin je vous laisse ça, ça me fait penser au psaume 19, oui c'est à 19, lorsqu'on parle de cette figure du roi qui sort tel le soleil. Le soleil sort comme un roi glorieux etc. Et là encore vous avez en fait ici dans cette en fait chaleur du jour vous avez le fait que le soleil lui sur Abraham lui sur Abraham il est en fait tout simplement sous le soleil de justice. Bon voilà quelques éléments que je voulais vous vous donner et eh bien je vous invite à la prochaine à la prochaine étude biblique dans laquelle nous verrons la suite et l'intercession d'Abraham pour Sodome. voilà d'ici là restez sans effet à la prochaine d'Abraham à la prochaine – Sous-titrage FR 2021